allo tout le monde voici champion M.M.C.L. on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur attendez un peu que je réfléchisse la légende du capitaine fleur de lisse les pirates font ça est ce qu'ils faisaient vraiment ces pirates on le saura probablement jamais à moins que ça se transmise par écrit mais sinon on ne le saura jamais du moins j'ai pas fait de recherche pendant tout simplement dans la dernière vidéo qu'est ce qu'on a fait on a j'ai lu le premier chapitre de l'histoire que je j'écris avec vous parce que oui laisse le nom de la série a changé le capitaine fleur de lisse non la légende du capitaine fleur de lisse puis mais c'est quand même la série j'écris une histoire avec vous faut s'entendre avec ça là ça va changer comme vous avez pu voir c'était sur le même mois on s'entend que c'est un mois c'était une vidéo par mois alors c'est le troisième mois de ça mais là il va probablement être au deux trois mois on va voir à ça parce que des fois ça ne tente pas d'écrit j'écris que ça ne tente tout ça et maintenant je vais le mettre à l'horaire quand le chapitre va terminer maintenant j'ai terminé le deuxième chapitre je me suis pas dépêché ou quoi que ce soit j'ai vraiment terminé le deuxième chapitre il y a une raison aussi à laquelle que j'ai terminé le deuxième chapitre parce que j'ai besoin de vos commentaires pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre de toute façon vous allez le savoir que que je vais le lire dans la dernière vidéo j'ai pas eu vraiment de commentaires trop trop je vois pas vraiment j'ai pas eu trop de commentaires de suggestions et tout ça peut-être que vous vous n'aviez pas de suggestions ou encore peut-être vous vous attendez plus tard pour redonner des idées de tout ça là dans la dernière vidéo qu'est-ce qui s'est passé le capitaine bien évidemment sombré si je me trompe pas de navire et maintenant qu'est-ce qui va arriver là vous allez le découvrir sachez qu'il y a eu moins de mots que le premier chapitre de toute façon un histoire un des chapitres des fois il peut juste avoir une phrase même je veux je pense un mot un chapitre vous imaginez une phrase je pense que nombre de mots on pense qu'il y a pas de règlement de toute façon pour que chapitre est égal à temps de ligne ou de part il y a pas de règlement que tout soit on fait qu'est-ce qu'on veut alors si c'est moi je vais le faire du chapitre de 2000 mots et plus ce sera maintenant à peu près maintenant allons poursuivre l'histoire de la légende du capitaine fleur de l'ice sachez que mon nom de capitaine nancyative est capitaine fleur de l'ice et ouais mais ça c'est j'ai pas choisi ce nom là pour rien disons le bon commençons de la lecture pour pas que ça prenne trop de temps le capitaine fleur de l'ice et le capitaine la moustache volent en direction de l'île des pirates ouais ça va être le fun vous allez voir pourquoi que je dis ça ça fait deux jours que nous naviguons je ne savais pas que c'était si loin capitaine de l'ice l'île des pirates est sur une île perjue dont l'île la plus proche est à deux jours de ça si les vents sont favorables ils nous poussent au largue sinon ça prend plus de temps la dernière fois que j'ai été à l'île des pirates de cette ville cela m'a pris six jours en plus il n'y avait personne à leur zone juste pour vous dire là c'est peut-être mal dit mais qu'est-ce que je faisais par là si les vents sont favorables et qu'ils poussent le navire au largue qui faisait pas le vent arrière on va dire que le vent on va dire que le vent est derrière moi le vent derrière moi c'est le vent arrière mais s'il est en oblique il est de même moi je suis là le vent il vient de l'arrière mais par là c'est seulement le largue le près c'est la même affaire mais la différence c'est que c'est la même place mais du sens opposé qui est plus proche du nez au vent c'est ça la différence sur le près il faut faire du mouvement pour que j'ai déjà et qui a déjà été expliqué il faut faire du mouvement que passer du près au près pour avancer quand il est juste comme ça pour passer du largue au largue ça se nomme un empannage puis faites attention ceux qui font de la voix le savent la bombe on l'appelle pas comme cela pour rien parce que quelqu'un qui frappe la tête ça bombe tout simplement parce que surtout l'empannage c'est quand même assez dangereux il vous pouvez avoir une commotion cérébrale assez facilement surtout s'il va à pleine vitesse puis il tangue assez et pas mal juste pour vous dire mais là continuons ça serait bien si on pourrait se divertir un peu en coulant un navire je ne te fais pas dire en plus nous sommes deux navires alors c'est mieux j'aime pas trop les tempêtes mais au moins ça nous s'est occupé c'est vrai que le vent a tombé mais ça va revenir au moins nous avons la chance de se reposer effectivement au juste tu as une bonne idée que l'on accoste les deux navires ensemble et d'aller d'un navire à l'autre et mettre quelque chose entre les deux navires pour ne pas endommager les coques car je trouve cela du génie merci la moustache de rien fleur glisse il s'est passé deux jours sans qu'il se passe quelque chose navire à tribord le capitaine de l'esœuf prend sa longue vue et voit un navire marchand nous allons pouvoir s'approvisionner un peu et de se faire un peu d'argent effectivement capitaine de l'esœuf comment veux-tu procéder capitaine séparons les navires et allons à l'abordage parce qu'un navire marchand vaut de l'or et de couler sans le plier serait du gaspillage ici le pavillon rouge vous savez ce que ça signifie une fois pire on va couler le navire bien capitaine juste petite information de même quand je dis ici le pavillon rouge on se souvient le pavillon rouge c'est le petit drapeau en haut du du mât du mât de la grande voile le pavillon rouge signifie dans le langage des pirates on va dire le sang qui veut dire aucun survivant qui veut qui veut dire on laisse personne vivant aucune capture on tue tout le monde puis on coule le navire en langage du pirate c'est ça les deux navires se séparent et se dirigent vers le navire marchand les deux navires vont de chaque côté du navire marchand et s'accostent bien sûr le navire marchand se défend avec ce qu'ils peuvent plutôt les deux équipages font un massacre vide le navire marchand et prenant toute la marchandise et même l'or qui se trouvait dans une cale cachée le navire marchand est vide à son bord toutes les personnes morts et son capitaine bien vivant attaché au mât de la grande voile le capitaine de l'est a eu comme idée de tuer son capitaine en le noyant avec son navire les deux navires font feu sur le navire marchand et en ensuite le navire marchand prend l'eau et fait couler le navire marchand avec son capitaine bien vivant qui périt au fond de l'océan fleur de l'est oui la moustache cela a été une belle bataille là tout le butin est sur ton navire on se le séparera effectivement on va se séparer le butin en deux je suis peut-être redoutable mais je suis honnête au juste affalé le pavillon le pavillon se fait affalé dans le fond tu es un pirate gentil et honnête mais tu es un pirate tu n'as juste pas le choix de faire certaines choses si tu veux survivre du moins nous n'avons pas le choix de faire ça si nous voulons survivre tu as totalement raison la moustache capitaine capitaine oui penses-tu que je pourrais jouer de la trompette effectivement tu en joues quand tu veux sauf peut-être le soir mais le jour tu peux en jouer quand tu veux si tu veux jouer toute la journée vas-y si quelqu'un t'en empêche il va avoir affaire à moi bien capitaine Serena prend sa trompette et commence à jouer et joue quelques heures capitaine la moustache profite du moment pour se détendre et parler avec le capitaine Fleur de Lys le capitaine la moustache dit que Serena est une bonne trompette et il la trouble mais Fleur de Lys répliqua que elle est son amie et à lui et qu'elle ne quitte pas le navire de Lys le moustache dit qu'il y a de la chance d'avoir trouvé une cible de jeune fille pour Fleur de Lys le remercier le navire de Lys est pratiquement arrivé à l'île des pirates après plus d'une semaine la vigie cria terre en vue droit devant suite à cette observation le capitaine de Lys donne l'ordre de séparer les navires et affaler les voiles pour ne pas avoir trop de vitesse rendue sur l'île arrivé au port de l'île des pirates il n'y a qu'un seul bateau et il appartient au capitaine nature les deux équipages restent sur leur navire mais les capitaines se dirigent à la taverne des capitaines la taverne des capitaines est un endroit dont seulement les capitaines ont le droit d'y entrer une fois une fois la capitaine le laissé entrer dans la taverne il perçoit la capitaine nature car oui le capitaine nature est une fille il va voir la capitaine nature et le capitaine la moustache commande du rhum et va parler au monde la capitaine est au comptoir c'est le capitaine nature elle se tourne vers sa gauche la capitaine nature est une belle fille dont elle porte une robe verte et elle a des cheveux blonds aux yeux verts une très belle fille on s'est parlé de nos voyages et de ce qui s'est passé depuis la dernière fois que l'on s'est vu du côté du capitaine nature c'était tranquille en général et elle a coulé que deux navires elle est un peu déçu mais pas trop car juste naviguer ça la satisfait car elle a navigué une personne entre dans la taverne et va au comptoir à côté du capitaine de l'ice est-ce que tu es le célèbre capitaine fleur d'ice oui et toi t'es sûrement le capitaine jacques effectivement qu'est-ce qui vous emmène ici j'avais envie de venir à l'île des pirates car ça fait très longtemps que je ne suis pas venu sur l'île et toi pourquoi tu es venu ici moi je viens ici de temps en temps mais je suis venu plus tôt que prévu car il y a un autre capitaine qui m'a dit qu'il y avait quelque chose qui allait se passer désolé de vous interrompre messieurs je peux vous confirmer que vous n'êtes pas ici pour rien car j'ai entendu vous parler qu'il y allait avoir une réunion des pirates et il y a une rumeur qui dit que toutes les pirates du monde entier sera à la réunion j'ai bien hâte de voir ça dit jack en parlant des capitaines j'ai entendu qu'il y a un capitaine nommé capitaine barbe d'érape mais je ne sais pas plus que ça vous savez moi je suis barman j'entends les capitaines parler et il y en a qui me parlent et cela fait que je suis au courant de bien des choses pour ce qui est du capitaine barbe d'érable on se dit qu'il a été maudit dont sa malédiction et que sa barbe est en feu d'érable ça ne doit pas être très agréable dit jack pour ça personne ne le sait mais on se dit qu'il est irréduitable avec son navire on dit même qu'il est à la recherche du meilleur sirop d'érable et en plus il fait le meilleur des sirops bien sûr des sirops d'érable j'aimerais bien le rencontrer en personne dit de lisse au juste quel est ton nom jeune demoiselle du jack je suis le capitaine de nature pourquoi donc ce nom le nom provient de mon navire dont j'ai le plus beau navire avec plein de végétation ça s'explique est-ce que l'on vous a déjà dit que vous étiez belle bien sûr que oui le premier pirate à m'avoir dit ça c'est le capitaine de fleurs de lisse la discussion la discussion est interrompue car une personne entre dans la taverne on le distingue point son visage caché par l'ombre il s'approcha du capitaine de lisse et une fois devant il tend la main et commence à parler salut tu dois être capitaine de fleurs de lisse si je m'abuse effectivement je suis capitaine barbe d'érable capitaine fleurs de lisse sert la main de capitaine barbe d'érable tu dois être capitaine Jack Sparrow en chair et en os et vous quel est votre nom mademoiselle je suis capitaine nature le savez-vous que vous êtes ravissante merci mais tu n'es pas le premier à me le dire je ne sais pas si tu es au courant capitaine barbe d'érable mais il y a une réunion de toutes les capitaines pirates pour je ne sais trop quoi dit le barman non je ne savais pas c'est la première fois que je viens sur cette île car je me demandais à quoi ça ressemblait et je me demande ce que ça ressemble de jour j'ai entendu parler que c'est un bel endroit vu que c'est la première fois que tu vis ici il y a des règlements dont la plus importante est de ne pas couler de navires de pirates à l'horizon de l'île il y en a d'autres règlements et ils sont au centre de l'île ah oui j'ai entendu dire que le capitaine barbe noir sera là ha ce cher capitaine il y a une barbe noire qu'il n'a toujours pas compris après six fois environ je ne me souviens plus combien de fois qu'il a tenté de couler mon navire de lisse mais j'ai arrêté de les compter mais lui il doit sûrement les compter demande à lui il va sûrement te dire le chiffre exact il n'a juste pas compris que je suis le plus redoutable ça c'est vrai dit nature est-ce que vous vous connaissez toi et de lisse dit érable oui capitaine nature pourrais-je savoir comment vous vous êtes rencontré d'accord je naviguais tranquillement en direction de l'île aux fleurs parce qu'il y a une île qui se nomme comme ça à cause que l'île est remplie de fleurs avec une grande variété ma vigie dit qu'il y avait un navire à tribord je tente de le semer mais sa navire va bien plus vite que le mien il finit par me rattraper une fois à côté de mon navire il n'a pas fait feu mais moi je demandais de faire feu après les coups de canon j'entends un cri qui provient de l'autre navire c'est le capitaine qui crie arrête de tirer arrête le feu car il serait dommage de couler un si magnifique navire moi je donne l'ordre de cesser le feu et d'affaler les voiles nos deux navires s'immobilisent et l'autre capitaine monte sur mon navire bien sûr mon équipage est sur le raguet prêt à faire feu avec Laurent il me demande mon nom et je lui réponds que j'étais à capitaine nature il me dit que c'est sûrement à cause que tu aimes la nature et ça se voit et moi je réponds effectivement et je me demande son nom à mon tour il me répond capitaine fleur de lisse quand j'ai entendu son nom j'ai fait un part vers l'arrière il me dit qu'il ne me voulait aucun mal et il disait la vérité nous avons parlé un certain temps et il quitta en me disant à la prochaine et il dit au juste tu as un très bon navire tout comme toi si tu veux me voir sur ton instinct et tu me trouveras avec mon pavillon unique du Québec moi j'ai dit merci et à la prochaine il a quitté et continué son chemin tout comme moi quelle belle histoire dit érable merci capitaine fleur de lisse nature par l'érable et Jack Sparrowl ont continué à parler la taverne ferme et chaque capitaine retourne à leur navet et se dit bonne nuit capitaine nature donne la main au capitaine fleur de lisse et se promène elle l'emmène dans la chambre de son navet j'ai une question fleur de lisse oui nature moi sur mon navet il y a des filles à bord est-ce qu'il y a des filles sur ton navet oui deux une qui se nomme Serena que j'ai demandé si elle voulait venir et elle dit oui de plus elle est belle et bonne trompette 6 et il y a son amie Molly qui l'a suivie pour être ensemble c'est bien prends soin de elle promis je sais que tu es une personne bien et que tu vas tenir ta première j'aurais quelque chose à te dire capitaine nature l'embrasse passionnément le capitaine fleur de lisse et elle dit je t'aime avec un sourire le capitaine de lisse sourit easy bye au capitaine nature un peu génie le capitaine nature dit à demain le capitaine fleur de lisse retourne sur son navet de lisse avec le sourire c'est tout pour ce deuxième chapitre si vous avez des idées d'exemple si vous voulez que que je mette plus de discussion n'aptez pas taverne vu qu'on voit c'est déjà fini mais pour la réunion si vous avez des idées me dites moi en commentaire je serai bien content par contre il y aura une chose qui va y arriver je vais vous le dire si vous ne l'arrange pas une mission une mission je ne vous le dirai pas vous allez savoir durant l'histoire et certains vont pouvoir et ceux qui m'ont donné la suggestion de la sorcière ça s'envie et oui faut laisser le temps à l'histoire d'avancer si vous avez d'autres idées j'ai eu aussi une suggestion de quelqu'un puis vraiment c'est une bonne idée je ne vous en dis pas plus vous allez savoir en temps et lieu puis si vous avez d'autres idées en tête faites moi le savoir en commentaire et je prends tous les commentaires en compte pour l'histoire sachez que c'est une histoire de pirates ça serait je vous dirais que ça serait mieux que ce soit des idées de pirates ça serait bizarre que ça finisse en futuriste on s'entend on va rester dans le thème de pirates parce que on a commencé de même puis de toute façon les commentaires qui ont été dit la première dans la première vidéo c'est pas mal des affaires qui se ressemblaient un peu à ça bien sûr j'ai pris mon idée de ça j'ai été inspiré puis ça a donné ceci puis jusqu'à date je trouve que c'est une bonne histoire je vous dis là là je me relis là j'ai mangé que j'ai des faux puis que c'est des phrases mal construites et j'ai des bouts que je pensais avoir mis finalement j'ai pas mis et ça mais sinon ça va être tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo désolé pour le retard bon retard oui et non parce que j'ai juste déplacé tout simplement la vidéo au lieu que ça soit en début de mois en fin de mois la prochaine vidéo c'est les meilleurs moments du mois de juin bah de mai juin et à partir de la semaine prochaine je vais commencer le répertoire d'été ça se sait que ça se peut que dans les horaires déjà faites ça se peut qu'il y ait des changements pour certaines raisons parce que oui il va y avoir peut-être quelque chose de prévu ça c'est sûr j'ai quelque chose de prévu pour vous que je vais faire qui est un des affaires que j'ai déjà mais je vais attendre la vidéo en particulier pour vous en parler davantage et j'ai bien hâte ah pour ça je vous dis bonne journée bonne soirée surtout pour une nouvelle vidéo sur la légende du capitaine Fleur de Leste de la série j'écris une histoire avec vous sinon n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez toujours me suivre sur facebook twitter ou encore aller visiter mon site internet dans le lien et sur la manière de ma chaîne youtube vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur discord dont tout le monde est le bienvenu alors pour ça je vous dis merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous